bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici c'est le docteur idris safak de la chaîne afroforex alors dans cette nouvelle vidéo on va parler du fameux flash crash qui s'est produit tout au long de cette nuit et jusqu'à maintenant alors tu t'es certainement réveillé ce matin tu as checké ton portefeuille et tu te rendes compte que tout était au rouge quasiment n'est ce pas maintenant la question c'est de savoir quelles sont les potentielles raisons qui ont drive et cette situation et quelles sont les actions potentielles à prendre si jamais il fallait en prendre bien sûr en tant que investisseur de la communauté africaine maintenant avant d'aller tout droit dans mes écrans pour pouvoir présenter le fond en comble la situation je voudrais tout simplement d'inviter à liker la vidéo bien sûr il faut liker la vidéo il faut la partager pour que la communauté soit au maximum au courant et afin de pouvoir sauver bien sûr les portefeuilles de toute la communauté africaine et bien sûr la troisième chose c'est de continuer à partager nous dire en commentaire comment est ce que toi également tu vis cette situation de flash crash d'accord donc du coup sans plus tarder je vais partager mon écran ici et on va aller droit à l'essentiel est ce qu alors vous pouvez bien voir qu'ici si vous voyez bien mon écran vous pouvez bien vous rendre compte que sur coin market cap on peut se rendre compte que actuellement le bitcoin a fait quasiment du 9% en perte on est allé jusqu'au presque 42000 l'espace qui est plutôt assez hallucinant on a l'été qui a fait également une chute brutale là je peux reprendre un screenshot que j'ai pris bien plus tôt où on pourra voir en réalité quelques éléments factuels qui sont liés dont je vais essayer de regarder ça rapidement si je peux le retrouver donc dans la chute a été plutôt assez impressionnante et ça a permis aux gens de se poser à de se faire des remises en question ils sont plutôt assez légitime donc nous sommes voici donc le screenshot qui sait certainement que j'ai pris d'investing.com et on peut voir que ici le bitcoin avait atteint les 43000 et quasiment les 42000 si vous voyez bien vos graphiques pour retrouver c'est à dire une chute quasiment de 23% les terres a fait une chute de quasiment 22% le cardano a fait 27% de chute solana est allé jusqu'à 32 22% également on a d'autres coins qui allaient jusqu'à 34% de chute shiba qui a fait 25% avalanche 27% xrp 35% énorme et bien sûr des centrales qui a fait 37% ça c'est quasiment extrêmement énorme et justement dans ce contexte là on se pose on peut se poser des millions de questions à l'idée de savoir qu'est ce qui s'est bien passé sur les marchés et si on fait un tour par exemple sur coin market cap on va certainement remarquer que il n'y a que quelques cryptos qui ont pu sortir la tête de l'eau à l'occurrence ici on attire à luna qui est en train de quasiment aller toujours à la hausse malgré le contexte plutôt sanglant actuel on a également quelques cryptos tels que polygon matique mais qui reste quand même assez négatif à l'échelle des 24 heures mais malgré le fait que sa performance a été plutôt assez intéressante pendant les sept jours derniers n'est ce pas et on a également des autres cryptos tels que uniswap litecoin qui sont également chez donc pour résumer globalement le marché est totalement au rouge c'est le bain de sens donc du coup la question c'est de savoir qu'est ce qui a bien pu se passer alors il ya plusieurs hypothèses déjà il ya plusieurs hypothèses l'une des hypothèses a été évoquée par pas mal de blogueurs sur l'aime sur leur accès sur leurs articles n'est ce pas qui est que on a une nouvelle variante de la maladie n'est ce pas bon là maintenant est ce que l'impact de cette maladie là a poussé les investisseurs à se poser pas mal de questions sur le potentiel de potentiel en termes de sur la chaîne de valeur des axes de certaines actions qui sont concernés ça c'est la question que certains se sont posés certainement mais moi je pense personnellement que ceci n'a pas réellement un gros impact rappeler tout rappelez vous tout de suite que le marché enfin actuellement nous sommes en décembre espagne sont en décembre qui caractérise en fait de la fin de l'année maintenant avant d'entrer dans deux jeux avant d'entrer dans cette assistance dans cet aspect là je voudrais tout simplement rappeler que non seulement on a le contexte du on a le contexte de la nouvelle variante de la maladie n'est ce pas qui est en cours qui est mise en avant équipe potentiellement peut créer une aversion au risque pour certains investisseurs c'est à dire une certaine peur pour le risque ou certains investisseurs c'est à dire ils vont se méfier de plus en plus et peut-être commencer à liquider certaines positions de part que c'est cet effet de nouvelles variantes puissent venir plonger fait plonger totalement leur portefeuille à sans qu'ils ne se rendent compte ça ça peut être une raison dans une autre raison c'est le potentiel en termes d'inflation qui est en train d'aller vraiment de manière fulgurante sur les marchés financiers on peut se rendre compte que du côté des états unis le taux d'inflation à atteindre les 6% qui est le taux de quasiment les années des années 82 ce qui est plutôt assez impressionnant donc la panique est déjà présente que soit dans les marchés financiers mais aussi dans l'économie réelle donc du coup il ya pas mal d'investisseurs qui sont bien sûr en train de chercher des voies et moyens pour pouvoir faire refugier leur portefeuille en allant des asiles on va appeler ça des asiles financiers ok donc du coup ça c'est des questions qui sont en train d'être soulevés mais n'oubliez pas également un aspect qui est très important ici c'est de savoir que nous sommes en fin d'année et que il ya également il ya également la question de bilan ok les hedge funds sont également en dans des postures où ils doivent faire des bilans auprès des investisseurs des banques sont dans les postures doit faire des bilans en termes de rentabilité auprès des investisseurs donc du coup ça c'est également une raison qui peut pousser c'est un hedge fund c'était certains investisseurs ou alors certaines entreprises c'était financier de pouvoir clôturer leur position en positif afin de pouvoir marquer un bilan positif auprès de leurs investisseurs ça c'est extrêmement important et moi personnellement je pense que c'est la raison principale qui est en train de driver qui en train de driver le marché actuellement rappelez vous je pense qu'il ya un poste qui a été fait sur la page d'afo forex qui mentionne le fait qu'il ya certains investisseurs qui ont liquidé carrément pour 5000 5000 bitcoin n'est ce pas et il ya également par ailleurs il ya également le salvador qui a mentionné qu'ils ont acheté il qui a acheté quasiment 150 bitcoins ça c'est naturel parce que ils sont en train de prendre en considération le bitcoin comme monnaie utilisable dans leur pays et maintenant ça voudrait dire qu'ils sont en train de rechercher bien sûr des bitcoins sur le marché afin de pouvoir faire rentrer ça chez eux et peut-être avoir un pouvoir des négociations beaucoup plus fort en ce qui concerne les bitcoins maintenant je pense que c'est qu'il faut résumer ici c'est que l'une des raisons principales qui me semble assez importante c'est déjà l'effet peut-être de l'effet peut-être de la maladie mais aussi mais aussi l'effet de bilan de fin d'année en général en fin d'année les hedge funds clôturent leur position voilà pourquoi on doit également être très très prudent sur ce qui pourrait se passer en fin de cette année-ci ok ça n'exclut pas le fait qu'on peut avoir un rebondissement tout de suite sur le marché des crypto on peut bien voir ici par exemple que pas mal de pas mal de personnes ont clôturé leur position sur le but le bitcoin ça c'est l'indice du market cap c'est l'indice du de la part que représente le bitcoin en termes de market cap sur le marché global le bitcoin représente en général autour de 40% actuellement on était il ya quelques quelques semaines en novembre on était à 47% donc presque 50% dont le bitcoin représentait la moitié de tout l'agent qui existe sur les dessus de marché des crypto monnaie vous imaginez un peu dans la moitié tout si on prend l'argent de tous les investisseurs qui ont mis de l'argent sur les crypto monnaie la moitié de cet argent là se retrouve en fait chez sur bitcoin n'est ce pas c'est ce que ça voudrait dire ok maintenant on peut voir que cette part là a des cas a fait une décroissance pour atteindre quasiment les 40% donc actuellement ce que représente le bitcoin sur le marché global est à l'ordre de 40% de tout le marché global donc du coup par ailleurs on peut voir que le marché de l'éther est en train de croître de manière modérée et également le marché des alcoines est en train de croître de manière modérée mais aussi moi je pense qu'il sera intéressant de voir comment le marché de l'éther est en train de croître actuellement donc pour cela je vais peut-être cliquer sur des terres et voir exactement si on peut avoir son marché clairement représenté ici donc actuellement puisque s'il ya un effet d'échelle on ne peut pas le voir sur ce graphique si on peut peut-être retrouver un autre graphique qui pourrait être plus intéressant mais ce qu'il faut remarquer c'est que déjà on est dans un contexte d'extrême peur ok non et à vous pouvez voir que l'indice de la peur ou alors du fier index est actuellement à 25 qui est vraiment vraiment un contexte d'extrême peur les gens sont dans la panique totale je pense que les plus les plus paniqués même sont orientés les retels n'est ce pas quand il parle de retels c'est les traders particuliers les investisseurs comme toi comme moi comme monsieur madame tout le monde ok qui a certainement mis un peu d'argent sur les cryptos ça peut être aussi n'importe quelle crypto et qui attend bien sûr des retours sur investissement et là du coup on peut voir que la panique est présente quel que soit le marché de manière générale et donc du coup ça va pousser les gens à bien sûr mener des actions qui sont beaucoup plus liées à l'émotion voilà pourquoi j'attire également votre attention sur la stratégie et bien sûr la formation ne courait pas à investir sur une crypto si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit c'est pas parce que x y z a dit que c'est si elle est bien bien que tu dois investir forcément tu dois te former et tu dois comprendre clairement quelle stratégie à déployer pour sortie profitable ok ça ce qu'on fait sur afro forex donc tu as l'occasion aussi de pouvoir suivre bien sûr les formations et parlant de formation nous avons des formations qui démarrent d'ici à janvier et tu as l'occasion ici de prendre ta place sur un tarif plutôt assez préférentiel et qui va et les promotions les prix sont actuellement en promotion les tarifs d'inscription sont actuellement promotion nous sommes à moitié prix et les délais pour s'inscrire sont le 15 décembre donc ça c'était pour la parenthèse en ce qui concerne la formation doit si tu es intéressé bien sûr tu commente tu dis tu afin tu nous écris au numéro qui s'affiche soit à l'écran soit vous allez dans la description de la vidéo sur youtube ou alors vous aurez certainement les informations relatifs non seulement numéro ni mais aussi relatif à l'adresse mail où vous pouvez nous écrire directement mais surtout via le numéro whatsapp c'est plus rapide et ça vous permettra bien sûr de pouvoir saisir votre place pour pouvoir bien démarrer l'année 2022 sur les chapeaux de roue donc c'était la parenthèse maintenant allons tout de suite sur quelques éléments qui ont été précisés du côté de twitter du côté de twitter déjà les informations sont plutôt assez dans son sens assez controversé beaucoup sont en train de faire la promotion de la crypto ça c'est le blabla maintenant à côté de ça on peut bien voir que chacun a essayé de faire tout simplement un résumé de tout ce qui se passe au niveau au niveau de eux du marché des cryptos et bien entendu on peut voir que bloomberg a bien entendu préciser ici que la chute est potentiel à aller jusqu'à quasiment 20% de manière globale pour le bitcoin on a bien sûr fort qui a également parlé que la chute actuelle est en train d'atteindre le plein la potentielle chute qu'on avait pu observer il ya deux mois et d'autres sont en train de caractériser bien sûr cette chute là à la chute qu'on a bien expérimenté autour des années 2017 2018 donc ça pourrait être beaucoup plus importante que jamais maintenant si on parle d'un point de vue graphique qu'est ce qu'on peut voir ce qu'on peut voir clairement c'est que on a eu la chute si on prend essentiellement le graphique du bitcoin n'est ce pas je vais agrandir mon graphe ici pour que chacun puisse voir proprement de quoi il s'agit on peut voir que le bitcoin actuellement a chuté brutalement le voir ici on a atteint quasiment les 42000 et je pense qu'actuellement la reprise a été faite de manière assez brutale dont il a il aurait été très difficile pour certains de prendre l'achat à ce niveau si c'est très clair et donc du coup peut-être certains ont commencé à prendre des petits achats ici n'est-ce pas question de profiter de la hausse brutale qui peut se produire ici mais la question reste toujours présente est-ce que on est déjà parti pour un retour un corps et une correction voilà un recouvrement de cette chute là ou alors c'est juste une préparation pour une nouvelle chute qui pourrait potentiellement se produire alors je pourrais potentiellement ici mettre en place deux scénarios le premier scénario qui est du et qui est que le bitcoin peut arriver au niveau de ces zones ci est cassé aller à la hausse si on casse poil à la hausse c'est potentiellement parti pour la reprise ben si on ne casse pas cette zone ci n'est ce pas encore on a des pressions baissières ici forcément on risque de venir encore tapé ici on risque de venir encore testé les 42 mines et ça ce serait vraiment très très décevant pour pas mal de personnes dans les crypto donc voilà pourquoi il faut avoir la stratégie claire il faut maîtriser le price action il faut maîtriser la stratégie de gestion de risque qui va vous aider vraiment à sauver votre capital c'est extrêmement important je ne cesserai de le dire parce qu'il ya tellement de personnes qui s'intéressent à la crypto mais personne ne veut se former on va faire comment il faut bien que on sauve cela faut bien qu'on mentionne cela parce que c'est un contexte assez c'est le far west quoi c'est le far west dont du coup il faut vraiment préparer ses armes il faut vraiment préparer toute éventualité donc voilà pourquoi je dirais que ce scénario le plus pertinent sera ici donc attendez de voir qu'est ce qui pourra potentiellement se passer au niveau des cinq ans 53 milles et on pourrait voir potentiellement s'il ya des éléments de pression baissière à un retournement pour encore venir chercher les 40 milles ou les 42 milles si possible pareil pour les terres on a eu la chute mais le retournement sur le niveau des 4000 est extrêmement surveillé et la question c'est de savoir est ce que c'est déjà parti pour le retournement alors que beaucoup de la semaine il faut le dire au coup de la semaine on a eu plutôt un recouvrement qui a été intéressant on a pris une position ici qui était plutôt assez puissante et intéressant et du coup on a eu cette cette rechute en fin de semaine qui a plutôt été très décevant pour pas mal de personnes il faut le dire et donc du coup la question c'est de savoir si on va finalement repartir à la hausse dès maintenant ça c'est la question qui vaut un million de dollars n'est ce pas maintenant ce que je peux dire c'est simplement que il faut suivre le price action ici et de voir bien sûr qu'est ce qui va se passer au niveau de les terres en ce qui concerne son mouvement n'est ce pas si on casse cette zone ci et on fait un pull back forcément c'est parti pour la hausse ici par contre si on retourne ici là on revient en dessous de cette résistance de ce support résistance n'est ce pas on forme des éléments de pression baissière il ya des chances que on vienne rechercher en fait des 3400 ok donc voilà pourquoi il faut absolument être prudent sur ce qui pourrait potentiellement se produit en ce qui concerne le marché de l'éther pareil pour d'autres coins on a eu la chute ah c'est je pense que il ya des chances que le d'autres coin puissent aller chercher les les 0,12 encore et ça serait vraiment assez ça va créer de la grosse panique parce qu'il ya beaucoup d'argent sur le douche pour le dire est ce que c'est là vous pouvez bien voir que on peut facilement se poser la question de savoir est ce que c'est juste un effet de panique lié au virus moi je pense pas le virus nous n'a pas vraiment gros impact sur les dessus sur l'argent qu'on investit les gens moi je pense beaucoup plus que c'est l'effet de décembre qui est en train de se produire c'est à dire les gens sont en train de liquider des positions afin de pouvoir faire des bilans positifs auprès de leurs investisseurs ça c'est très clair c'était extrêmement clair et il faut aussi rappeler que il ya pas mal de personnes qui prennent des positions avec beaucoup de levier et ne comprennent pas encore la question de la marge n'est ce pas ça c'est une question très importante que très peu cherchent même déjà à comprendre mais ça s'arrête à faire du n'importe quoi sur le marché sur les marchés financiers il faut bien comprendre la question de la marge de crédit de bien comprendre la question de la marge disponible afin de pouvoir savoir mesurer quelle quantité d'argent vous devez mettre sur une crypto et quelle est la quantité d'argent que vous devez avoir en disponibilité pour ne pas vous faire avoir par votre broker parce que le broker taille ça va quand vous allez expérimenter une certaine perte et que ça va atteindre un certain niveau de rouge dans votre dans votre portefeuille il va fermer votre position direct quoi parce que si vous avez pris le levier il va prendre en considération cet effet de il va prendre en considération cet effet de marge disponible que vous devez absolument avoir dans votre portefeuille et qui n'est pas utilisé pour des questions d'investissement c'est à dire de l'argent frit n'est ce pas qui est bloqué et qui doit être comme un fonds de garantie ok pour pouvoir supporter le trait ça c'est la question que vous devez exactement vous poser ok si vous ne comprenez pas clairement cette question de marche vous allez vous faire avoir encore et encore et encore et moi je pense qu'il ya pas mal de personnes qui ont subi encore cette situation là parce que la chute a été assez brutale malgré le fait que il y ait des personnes qui ont vendu quasiment 4000 dollars pardon 4000 bitcoin c'est ça c'est pas c'est pas en fait l'une c'est pas nécessairement la raison ultime il faut bien entendu marquer ou alors marteler le fait que il ya pas mal d'investisseurs qui sont encore nouveaux sur les marchés financiers et qui se retrouvent encore dans un contexte où il ils vont se faire avoir par des questions de levier et bien sûr par des questions de marge disponible donc on peut aller encore plus loin avec une autre crypto adac qui est en train de décevoir pas mal de personnes ça c'est plutôt assez hallucinant ou pas mal de personnes on peut bien voir que ada aller chercher les 1,2 qui a également frustré pas mal de personnes heureusement fort heureusement il a fait un recouvrement rapide pour pouvoir aller chercher les 1,4 qui est même déjà assez difficile à digérer pour certains et bien sûr parce que beaucoup de personnes je pense ont mis de l'espoir sur ada et voilà pourquoi il faut bien sûr savoir clairement à quel niveau on doit clairement décider de rester encore sur le marché et à quel niveau on doit être capable d'accepter la perte et de sortir voilà pourquoi parfois il faut bien bien savoir à il faut bien savoir quels sont vos niveaux de stop loss il faut savoir quels sont vos niveaux de profit il faut savoir de manière stratégique de manière stratégique quels sont les profits que vous devez attraper lorsqu'il y en a quels sont les profits que vous pouvez attraper lorsqu'il y en a de simplifier par l'argent que vous avez et que vous avez réalisé si vous réalisez d'y a du 50% sur une crypto c'est énorme si vous réalisez d'y a du 20% sur une crypto c'est énorme si vous réalisez d'y a du 30% sur une crypto c'est énorme maintenant si vous réalisez du 300% c'est c'est excellent maintenant quand lorsqu'un des choses comme ça arrive il faut bien entendu être capable de décider que hey là on a atteint 20% je dois prendre d'abord une partie de mon profit et être content mais non si on a atteint 100% super je dois encore prendre une partie de mon profit et rester content parce que c'est comme ça que le marché va gratifier ou alors va satisfaire votre part d'ego qui voudrait voir le marché absolument monter c'est l'effet d'ego qui qui neutralise carrément pas mal de personnes actuellement sur le marché parce que beaucoup sont obstinés à voir le marché aller au ciel ou alors à la lune ou alors dans l'espace et donc du coup comme le marché n'est pas en train de leur donner ce qu'ils veulent ils sont assez déprimés il faut le dire ils sont assez déprimés et ils vont bien sûr se retrouver en train de faire du n'importe quoi faut le dire clairement donc par exemple si shiba on peut voir que il ya eu une chute brutale qui continue on est déjà au niveau des 3600 alors que on était en train de tourner en rond depuis pas mal de temps autour des 0 5000 et malheureusement ça ça part résister ça part résister on continue avec la chute malgré le fait que on a pu avoir un certain recouvrement au coup de la fin de la semaine passée malheureusement au coup de cette semaine si boum la chute a été pertes et persistante n'est ce pas et la question c'est de savoir est ce que on est reparti déjà pour la hausse tant qu'on ne casse pas cette zone si bien sûr tant qu'on ne casse pas cette zone si on ne peut pas s'estimé dans une zone de recouvrement déjà donc moi je me dis si on retourne ici on risque de venir faire du super si si pendant un moment est peut-être cassé avant de remonter ou alors cassé pour aller descendre finalement mais maintenant si plutôt en casse ici si on casse ici ça dit on casse cette zone cette zone verte si là les 0 4000 qui ont cassé la hausse et enfin petit pull back je pense que on risque d'aller à la hausse finalement avec le shiba dans mais pour le moment restez extrêmement prudent parce que ça risque de déménager encore sur le marché des crypto on peut bien voir que il ya pas mal de crypto tels que le ripple qui fait du n'importe quoi et qui est en train de décevoir plutôt pas mal de personnes c'est plutôt assez 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 hallucinant il faut le dire on a quelques crypto qui ont essayé de résister à la chute par exemple comme cro qui n'a pas subi une chute brutale de chez brutale et qui s'est retrouvé plutôt au niveau des 0 60 environ n'est ce pas enfin on a eu la chute pour aller chercher les 0 50 qui a été respecté de manière de manière rigoureuse il faut le dire et on est en train de remonter pour aller chercher les 0 60 et il ya des chances que si on casse bien sûr la moyenne mobile à 60 qui est ici présente on risque d'aller chercher donc si on casse les 0 70 c'est peut-être parti pour une nouvelle hausse n'est ce pas donc suivez tout simplement moi j'avais déjà j'avais déjà mentionné le fait que il risque d'avoir plutôt eu chute pour aller chercher d'abord les 0 60 avant de revoir peut-être la hausse prononcer avec le crow parce que il faut le dire il y a eu une hausse assez fulgurante et tout récente et qui s'est produite et dont on s'attendait bien sûr à une correction sur ce marché c'est un marché dans le contexte du metaverse ont également chuté brutalement faut le dire un peu comme sandbox qui a qui allait chercher les quatre dollars au lieu alors qu'on était déjà quasiment à 8 50 donc qui a chuté de presque 200% depuis pas mal de semaines depuis deux semaines environ ou trois semaines et donc du coup ça a plutôt à attirer et beaucoup d'attention donc actuellement on est en train de faire une tentative de reprise mais on n'a pas cassé la moyenne mobile vous voyez donc du coup je pense que si on ne la casse pas on risque de venir encore chercher ce niveau du bas qui est des 4,5 si on remonte plutôt au niveau des 6,5 et on casse bien sûr on fait un pull back on risque de de voir le prix aller à la hausse donc voilà fantôme également c'est dans le même pattern donc du coup on reste très prudent même fx a également chuté et qui fx qui prévoit je pense créer ça c'est nft également je pense il me trompe pas et donc du coup ça pourrait être intéressant de surveiller fx puisque fx est un peu comme balance et qui produit qui offre des services de trading sur les cryptos plutôt assez intéressant ça a été créé par un gars de mit donc du coup je pense que il y a du potentiel sur fx mais il faut être très très prudent avant de faire quoi que ce soit actuellement pour 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 même limiter la casse à un moment donné il faut vraiment j'ai vraiment être très limité sur le nombre de traits que vous devez prendre très très limité et vraiment suivez et prendre uniquement des traits qui vous semble assez pertinent actuellement parce que vous pouvez bien le voir le marché des crypto monnaies est assez volatile et je vais sortir des quelques statistiques concernant la volatilité des marchés crypto monnaie qu'on va peut-être comparer au marché des stocks et peut-être au marché des forex donc ce sera intéressant de faire une chose par même déjà dans d'entrée de jeu ce qu'il faut comprendre c'est que il ya des extrêmes volatilité sur le marché des cryptos donc du coup lorsque vous investissez sur le marché des cryptos attendez vous bien sûr à des retournements pas possibles ok donc du coup il faut faire il faut faire de la prudence certains recommandent de faire du dollar cost averaging c'est à dire vous investissez de manière lycée n'est ce pas vous découpez par un autre investissement à l'échelle mensuelle et vous dites que bon ok au lieu d'investir dix mille d'un coup je préfère investir par exemple 2500 ou alors mille mille dollars chaque mois comme ça ça permet de de lisser en fait les effets de chute qui pourraient se produire sur le marché en ce qui concerne le la crypto monnaie que je voudrais m'imprégner dessus ok donc certains recommandent cela bon moi personnellement je suis un peu beaucoup plus l'approche swing n'est ce pas une approche swing qui est plutôt assez intéressante et qui peut nous permettre de capter aussi pas mal parfois beaucoup en plusieurs périodes des cycles sur le marché n'est pas donc du coup il faut bien sûr rester focus sur sa stratégie et bien sûr rester focus sur les choses à faire pour pouvoir vraiment limiter le risque sur le marché parce que c'est de ça qui s'agit et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir résister sur le long terme donc voilà de manière globale ce que je voulais présenter pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a plu et que vous allez bien sûr la partager au maximum partager là au maximum pour que la communauté puisse profiter au maximum du ceux des informations qui ont été partagées tout au long de la bio et bien sûr abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne likez la vidéo surtout on reste connecté et rendez vous bien sûr demain 19h gmt pour la revue globale des marchés on va essayer de faire un tour panoramique sur les l'actualité macroéconomique voir quelles sont les tendances que dit que dégage en fait les impacts des variables macroéconomiques on va devoir mettre en exergue demain au long du marché donc je vous attends très très nombreux demain partagez ceci invitez vos amis invitez vos frères et soeurs invitez les frères qui sont du côté de la diaspora ou alors les frères et soeurs qui sont du côté du pays c'est ainsi qu'on va créer un écosystème encore plus puissant et qui va nous permettre bien sûr de pouvoir générer du cash pour le long terme pour nos enfants pour nos familles pour nos proches allez portez vous bien et on s'est dit à très très bientôt ciao